Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle blouse au crochet. Vous pouvez la faire en blouse, en top un peu plus courte, en robe de plage, donc beaucoup plus longue que la mienne. Vous pouvez surtout également l'adapter à toutes les tailles, toutes les corpulences, puisqu'on va commencer par un nombre de mailles chaînettes ici. Je vous explique après dans la vidéo. A chaque fois qu'on va répéter le même motif, il va y avoir des augmentations directement dans les brides. À un moment donné, quand on va faire la séparation des manches, il n'y aura plus d'augmentation. On va travailler tout simplement tout droit. Donc ici, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus petit. Vous pouvez vraiment l'adapter à toutes vos envies. Alors avant de démarrer la vidéo, je vous montre le rendu que ça fait. C'est quelque chose qui est vraiment super joli. C'est pas difficile, franchement c'est vraiment pas difficile, c'est même très très répétitif. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, vous pouvez l'adapter en top, en blouse, en robe de plage. Vous pouvez même l'adapter pour en faire une très belle jupe. C'est à vous de voir. Donc moi, le mien. Mon mannequin Happy fait une taille 38 à peu près. Vous avez vu que ça lui va quand même pas mal, mais c'est un petit peu large. Moi, je fais une taille 40 et il me va parfaitement parce que je l'essaie par rapport à mes mesures à moi. Donc là, pour moi, c'est une taille 40 qui va quand même sur une taille 38, mais qui est un petit peu large pour un 38. Pour cette taille-là, j'ai eu besoin au total, j'ai pris, c'est la marque, donc la boutique Loupation, pardon, Aquarelle Eclat. En blanc, je ne sais pas si vous voyez les petits reflets brillants, qui est vraiment superbe. J'ai eu besoin au total de huit pelotes pour cette taille-là. Cette taille-là, donc taille 40 et la longueur. C'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. J'ai eu besoin au total de huit pelotes et il me reste à peu près ça. Ça, c'est ce qu'il me reste de la huitième. Et je n'avais pas assez pour répéter le motif ici. Pour répéter ce motif, on a quand même besoin de pas mal de tours, donc pas mal de fils. Je n'aurais pas assez pour terminer. Donc j'ai eu besoin de huit pelotes et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien indirect pour la main droite que pour la main gauche, autant vous trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que le lien direct pour la boutique. Tout sera inscrit dans la description de ma vidéo. Alors avant de démarrer la vidéo, je vais vous montrer comment prendre les mesures pour pouvoir l'adapter à toutes les tailles. Donc enfants, adolescentes, adultes, toutes les corpulences. On va, donc pour cette blouse ou ce top, en fonction de la longueur que vous allez faire, faire un nombre de mailles chaînettes qui fait déjà le tour de la tête parce que ça passera par la tête. Et si vous désirez que votre blouse ou top s'arrête, on va dire, par là et là, on va faire un nombre de mailles chaînettes qui fait tout le tour. Si vous désirez quelque chose qui retombe un petit peu sur les côtés, donc vous faites simplement quelque chose de plus long. Il y a un nombre de mailles chaînettes qui se posera à l'endroit où vous avez décidé. Donc la seule chose quand on va faire ces mailles chaînettes, c'est que ça va être un multiple de 16. Ça veut dire, on va faire de 16 en 16. 16 mailles chaînettes, 16 mailles chaînettes et ainsi de suite pour avoir le diamètre que vous désirez. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va simplement faire des mailles chaînettes de 16 en 16, un multiple de 16. Donc vous allez faire ce même procédé pour avoir le diamètre que vous désirez en fonction de, si vous voulez que votre blouse retombe ou si elle reste un petit peu plus serrée. Alors moi ici au total, je viens de les compter, j'ai fait 144 mailles chaînettes. Maintenant, on va mettre nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous. Donc ici c'est l'endroit et là c'est l'envers. On va les mettre à l'endroit vers nous pour fermer avec une maille coulée dans la première maille. Donc on rentre ici dans notre première maille de départ. On rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. Pour notre premier tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté, on va dans la maille suivante, on profite pour coincer le fil de départ. On rentre, on ramène, un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. Pour tout ce premier tour, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. J'avais 144 mailles chaînettes, à la fin je dois avoir 144 brides. Je vous laisse terminer tout votre premier tour de cette façon là. A la fin je vous conseille parce que c'est exactement ce que je vais faire, je vais compter le nombre de brides que j'ai, être sûre que je n'ai pas passé une. Et on pourrait continuer. Alors quand vous avez fait une bride dans chaque maille chaînette, on va bien s'assurer qu'on n'a pas tort du notre travail. Et on va simplement ici compter une, deux, on va dans la troisième maille de la première bride et on va fermer avec une maille coulée. On vient de terminer le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire deux mailles en l'air. On va revenir dans la même maille et on va faire une maille serrée. Maintenant le motif à répétition, ça va être quatre mailles de séparation. On va passer une, deux, trois, on va dans la quatrième maille et là on va faire deux mailles serrées à l'intérieur. Une, même espace, une deuxième. De nouveau une, deux, trois, quatre. On passe une, deux, trois, on va dans la quatrième maille et là on refait deux mailles serrées dans la même maille. Une, deux, trois, quatre. On passe une, deux, trois, on va dans la quatrième maille et on fait deux mailles serrées. Une, deux, trois, quatre. On passe une, deux, trois, on va dans la quatre où on fait deux mailles serrées. On ne va faire que répéter ce même procédé pour le deuxième tour. Pour terminer notre deuxième tour, on avait fait deux mailles en l'air ici au départ. Donc on va rentrer dans la deuxième et terminer avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va avancer avec une maille coulée dans la maille serrée qui se trouve devant et avec une maille coulée dans l'espace. Là, on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Plus deux brides dans le même espace pour avoir un groupe de trois. On a un premier groupe de trois. Trois mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire une maille serrée. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, on refait une maille serrée. Une, deux, trois. Espace devant, on fait un groupe de trois brides. Ça va être notre motif à répétition. Trois mailles de séparation. Espace devant, une maille serrée. Trois mailles de séparation. Même espace, une deuxième maille serrée. Trois mailles de séparation. Espace devant, un groupe de trois brides. Trois mailles de séparation. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, je fais mes trois mailles de séparation. On va compter une, deux, on va dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. Pour le quatrième tour, on va faire trois mailles en l'air qui font notre première bride. Un jeté, même espace, on fait une deuxième. Dans la bride qui se trouve devant, on fait simplement une bride. Et dans la dernière bride des trois, on va en faire deux dans la même. De trois brides, on est passé à cinq. Trois mailles de séparation. Ici, dans le petit espace que nous avons créé, on va faire une maille serrée. Trois mailles de séparation. On va directement dans la première des trois brides où on va en faire deux. Une dans celle du centre. Et deux dans la dernière. Trois mailles de séparation. Dans le petit espace que nous avons créé, on va faire une maille serrée. Trois mailles de séparation. De nouveau, on va dans la première des trois, on en fait deux. Celle du centre, on en fait une. La dernière, on en fait deux. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Les trois mailles de séparation. Dans le petit espace devant, on va faire simplement une maille serrée. Trois mailles de séparation. On va dans la première des trois, on en fait deux. Au centre, on en fait une. Et dans la dernière des trois, on en fait deux. Une, deux, trois. Mailles serrées. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour avec simplement une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Pour le cinquième tour, on va faire les trois mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. On va dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. On va dans la troisième bride, on fait notre bride. Quand on est dans la troisième bride, comme ici, on va faire cinq mailles de séparation. Un jeté. On revient dans la même maille et on refait une bride. Une bride dans la suivante et une bride dans celle d'après. Directement dans la première, on repart directement dans le groupe des cinq. Directement dans la première, on fait une bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Dans la troisième, on fait une bride. Cinq mailles de séparation. Même maille, on refait une bride. Dans les deux qui nous restent, on fait simplement une bride dans chaque. De nouveau, directement dans le groupe des cinq. Une dans la première, une dans la deuxième, une dans la troisième. Les cinq mailles de séparation. Même espace, on refait une bride. On va faire une bride dans les deux qui nous restent. De nouveau, directement dans la première des cinq, on en fait une. Dans la deuxième, on en fait une. Dans la troisième, on fait une autre bride. Les cinq mailles de séparation. Dans le même espace, une nouvelle bride. Une bride dans la suivante et une bride dans la dernière. Vous avez compris que pour notre cinquième tour, on va faire que répéter ce même procédé. Donc ici, pour terminer, j'ai terminé avec ma maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Pour le sixième tour, on va avancer aux mailles coulées jusqu'à l'espace. Une maille coulée dans l'espace. On va faire une, deux, trois qui font une bride et une de séparation. Un jeté. Dans le même espace, on va faire une bride, une maille de séparation. Même espace, une bride, une maille de séparation. On va faire ça jusqu'à avoir six brides. Donc on en a trois. La maille de séparation. La maille de séparation. Donc là, on a deux, quatre, six brides avec une maille de séparation. On va faire une maille de séparation. Ici, dans l'espace qui sépare les V, on va faire une maille serrée. Une maille de séparation. Ce qu'on a fait ici, on va le reprendre dans chaque V que nous avons. Donc, une première bride, une maille de séparation. Une deuxième, une maille de séparation. Trois mailles de séparation. Quatre mailles de séparation. Cinq mailles de séparation. Et six. Deux, quatre, six. Une maille de séparation. Une maille serrée. Ici, dans l'espace devant. Une maille de séparation. Et on recommence. Donc, de nouveau, six brides avec une maille de séparation. Maille de séparation. Dans l'espace devant, la maille serrée. Maille de séparation. Et on reprend. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, donc j'ai fait la maille de séparation. On va compter une, deux. On rentre dans la troisième maille. Et on termine avec une maille coulée. Pour le septième tour, on va rentrer avec une maille coulée dans le premier espace qui sépare nos brides. On va démarrer de là. Là, on va faire trois mailles en l'air. Toujours dans le même espace maintenant, on va faire un jeté. On rentre, on ramène, on garde. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène, on garde. Un troisième jeté, on rentre, on ramène, on garde. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On va faire un point pouf. Deux mailles de séparation, un jeté dans l'espace devant qui sépare les brides. On va refaire la même chose. Donc, une, deux, trois. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Deux mailles de séparation. espace devant, un, deux, trois. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Deux mailles de séparation, espace devant, un, deux, trois. Et dans notre dernier espace, on refait exactement la même chose. Donc, ici, nous avons cinq points pouf. On va faire un jeté et on va passer directement dans l'espace, donc on a la première bride, dans l'espace qui sépare les deux premières. On va répéter exactement ce qu'on vient de faire. on a de nouveau cinq points pouf, un jeté dans l'espace qui sépare les deux premiers on recommence on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour on a de nouveau cinq points pouf, un jeté dans l'espace, un jeté dans l'espace, un jeté dans l'espace, un jeté dans l'espace, un jeté dans l'espace. Alors je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour, pour terminer notre tour on va simplement aller ici dans la maille et fermer avec une maille coulée. On va avancer avec une maille coulée dans le premier espace qui sépare nos points pouf, ici on va faire une, deux, trois qui font une bride, une, deux de séparation, un jeté. on va dans le prochain espace qui sépare les points pouf, on fait une bride, deux mailles de séparation, prochain espace qui sépare les points pouf, une bride, deux mailles de séparation. on passe directement au prochain espace qui sépare nos points pouf, deux mailles de séparation, prochain espace, deux mailles de séparation, prochain espace, deux mailles de séparation, prochain espace. on va faire que répéter ce même procédé sur tout notre tour. je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon, on se retrouve après pour la suite. alors pour terminer notre tour, j'ai fait mes deux dernières mailles de séparation. on va compter une, deux, on rentre dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. à ce stade, on a ici le motif, on a terminé tous nos tours à répétition. donc on a fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit tours. au total, on va faire huit tours. le neuvième sera la répétition du premier. ensuite on va reprendre le deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. ainsi de suite, le nombre de fois qu'il faut pour pouvoir passer devant la poitrine. donc passer devant la poitrine, arriver sous les bras pour qu'on puisse faire les diminutions. non pardon, pour qu'on puisse séparer les bras. donc ici pour le tour numéro un répétition. donc là on va faire le tour numéro un. ça veut dire qu'on va faire trois mailles en l'air qui font la première bride. dans chaque espace que nous avons, on va faire deux brides. dans chaque bride, on va faire une bride. dans l'espace, on en fait deux. dans l'espace, on en fait deux. dans la bride, on fait une bride. deux dans chaque espace. un dans la bride. donc vous avez compris que maintenant vous avez simplement terminé votre tour exactement de la même façon. quand on aura fini le tour numéro un, vous avez compris qu'on va entamer le tour numéro deux qu'on a déjà fait ensemble. on va faire le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. ça vous avez donc répété le nombre de tours nécessaires. je vais vous montrer dans la prochaine prise sur mon mannequin. jusqu'à quel stade, puisqu'on n'a pas tous et toutes la même corpulence. donc peut-être que moi j'aurai besoin de répéter ce motif deux fois. ou peut-être trois fois, je ne sais pas du tout. je vais voir en fonction du mannequin. on se retrouve après dans la prochaine prise. donc je vais simplement terminer mon tour. ensuite je vais prendre le tour de 3, 4, 5, 6, 7 et 8. si j'ai besoin de recommencer, je recommence. donc là, il n'y a plus qu'à revoir ce qu'on a déjà fait. ou même ici, à compter ce qu'on avait fait, ce n'est pas quelque chose de très difficile, mais c'est quelque chose de très très joli. je vous laisse répéter ce même motif, le nombre de fois que vous désirez. je vous retrouve après pour vous montrer à quel moment il faut s'arrêter. alors là, je vous montre l'avancée du mien. on avait commencé, donc j'avais commencé ici par cette première répétition. j'ai fait une deuxième. et si à ce stade là, je fais la séparation des manches, ça risquerait d'être trop serré. donc je vais devoir reprendre une troisième fois la même répétition. la seule chose que vous devez vraiment bien faire attention, et je vais vous montrer après comment faire, c'est que ça, c'est les motifs. et comme je vous ai dit, on doit avoir un motif pair, pour pouvoir faire la séparation des manches, et qu'on ait la même quantité de chaque côté. donc ici, j'ai recommencé la même répétition, et je vais vous montrer maintenant comment voir si, quand vous allez faire le deuxième tour, est-ce qu'on va avoir un numéro pair de motifs ou pas. donc ici, je vous montre, j'ai fait le premier tour à répétition, comme je vous ai montré. ce qu'on va faire maintenant, c'est parce que je sais, vu mon mannequin, je vais faire une troisième fois les motifs. donc tout un motif, c'est tous ces tours à répéter, comme je vous ai dit. donc j'ai répété une fois, deux fois. comme je vous ai expliqué, si je fais la séparation des manches maintenant, ça va être trop serré. donc j'ai décidé de rajouter encore, de répéter de nouveau le même motif. sauf qu'à ce stade là, puisque pour moi, ce sera la dernière fois que je vais répéter. donc pour vous, si c'est la dernière fois que vous avez répété le motif, c'est simple. quand on est à ce stade, donc au tour numéro 2, vous allez compter le nombre de petits espaces que vous avez. être sûr qu'on a un nombre pair, pour avoir des motifs pairs, parce qu'après, on va faire la séparation des manches. donc ici, moi, je vous montre, il n'y a pas de soucis. si je respecte donc les quatre mailles de séparation, et je fais une, deux, trois, je vais dans la 4, et je fais mes deux mailles serrées. je vais devoir refaire quatre mailles de séparation, pour terminer ici, donc, 4, pour terminer dans la première maille serrée. sauf si je fais ça, j'ai un chiffre impair de petits espaces, et c'est pas le but, le but c'est d'avoir un chiffre pair. donc pour ça, on va simplement tricher, si on peut dire ça comme ça. j'ai fait mes quatre mailles de séparation. donc les quatre mailles de séparation, au lieu d'aller dans la quatrième, je vais directement dans la première maille serrée, et je termine avec une maille coulée. ça se verra pas. la seule chose qui compte vraiment le plus, c'est d'avoir vraiment un chiffre pair, de petits espaces. donc vous pouvez autant ou rajouter, ou rajouter un espace si vous voulez, pour avoir le chiffre pair, ou faire comme moi, parce que si je rajoute, j'avais un chiffre impair. donc je n'ai simplement pas rajouté, j'ai passé deux mailles de plus, et ça ne se verra pas sur notre travail. j'espère que j'ai été claire, c'est pas quelque chose de compliqué, là c'est simplement à vous d'adapter, quand vous êtes au dernier tour de répétition. donc là c'est la première répétition, deuxième répétition, peut-être que vous, vous allez faire, en total je vais faire trois fois, peut-être que vous, vous allez faire quatre. donc quand vous aurez fait vos trois répétitions, que vous allez commencer la quatrième, c'est à ce deuxième tour également, qu'il faudra juste compter, pour que la suite puisse, ça soit plus logique en fait, parce que quand on va séparer les manches, les manches l'avant et l'arrière, c'est beaucoup plus joli, si on a un chiffre, comment dire, un chiffre pair, puisqu'on peut diviser des deux côtés, par la même chose. donc moi ici, j'ai compté en faisant de cette façon là, on ne voit absolument pas le petit, le fait qu'ici, je n'ai pas forcément les mailles que j'avais besoin, je me retrouve avec un chiffre pair de, de petits espaces. maintenant, je vais faire le tour 3, je vais faire le donc, j'ai fait le 1, le 2, je vais faire le 3, le 4, le 5, le 6, et le 7. On se retrouve au tour numéro 7, quand vous avez décidé de séparer les manches, parce que si vous avez décidé de continuer encore les répétitions, vous allez faire les huit répétitions, moi ici, je vais m'arrêter juste après les points poufs. Alors là, maintenant, je vous montre, j'ai bien avancé, j'ai répété donc 1, 2, 3 fois, et je me suis arrêtée donc aux motifs, après avoir fait les points poufs. Ici, j'ai déjà regardé, j'ai besoin de huit motifs pour faire une manche, donc automatiquement, du fait que c'est pair, j'ai également besoin de huit motifs de ce côté-là. J'ai déjà mis un petit repère de l'autre côté, et maintenant, donc, vous prenez bien les mesures pour l'ouverture des manches, mettez des repères de chaque côté, et maintenant, on va reprendre ici la partie du bas, mais on va simplement travailler que sur le ventre et le dos, on ne va plus toucher aux manches. Donc là, personnellement, je vous conseille de bien poser votre travail bien à plat, dès que vous avez pris les repères, savoir combien de motifs vous avez besoin. Donc ici, j'ai marqué juste de l'autre côté, parce qu'on regarde bien, ça me fait les 2, 4, 6, 8. Ici, ça reste bien deux par deux, et de l'autre côté, j'ai fait pareil, j'ai mis un repère, cette fois-ci, qui prend les deux. Donc maintenant, on va avancer en maille coulée, dans l'espace qui sépare le point. Pouf ! On a ici l'autre côté, on a notre repère juste au centre entre les deux motifs. Donc ici, on retourne dans notre espace, et on prend l'espace qui correspond juste en face. Et là, on ramène également avec une maille coulée. On va faire une, deux, trois qui font une bride, et deux de séparation. On reprend ce côté-ci, et là, on va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Les deux mailles de séparation, la bride entre chaque point. Pouf ! Les deux mailles de séparation, la bride entre chaque point. Pouf ! On passe directement à l'autre motif, on ne fait pas au centre. Donc ça, vous avez compris qu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Là, je vais vous laisser faire exactement ce même procédé, jusqu'à ce qu'on arrive au repère de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait exactement le même procédé jusqu'à mon repère. On a ici notre dernier espace. Là, on va simplement faire les deux mailles de séparation, jeter, on rentre. Par contre, on va déjà prendre de l'autre côté, on ne va pas entrer dans ce sens-là, mais on va plutôt coucher un peu notre travail. On a ici le premier espace qui sépare les deux premiers points. Pouf ! Pardon ! Donc là, on rentre, on ramène à travers le tout. Et là, on fait notre bride. Maintenant, je peux tourner pour travailler de l'autre côté. Là, on va continuer à faire les deux mailles de séparation et les brides entre chaque espace. Ça, de nouveau, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre manche. Là où on a commencé. Donc ici, je suis arrivé au point de départ, à mon nouveau repère. Je vais faire mes deux mailles de séparation. Je vais rentrer dans le dernier espace que nous avons ici. Je vais refaire deux mailles de séparation. On avait commencé avec cinq mailles. Donc on va compter une, deux. On rentre dans la troisième. Et on ferme avec une maille coulée. Donc là, vous avez compris qu'on va faire que travailler en rond, sans toucher aux manches. Donc on peut déjà, pour résoudre le souci, retirer les petits repères. Ce sera plus simple. Donc ici, maintenant, on va reprendre le tour numéro un. Celui où on fait les brides. Pour ça, on va faire les trois mailles en l'air. Dans chaque espace, on va faire deux brides à l'intérieur. Dans chaque bride, on va faire une bride. Dans chaque espace, on en fait deux. Dans la bride, on en fait une. Donc pour ce tour qu'on a déjà répété à plusieurs reprises, on va simplement faire deux brides dans chaque espace. Et une bride dans la bride. Je vous laisse terminer votre tour. On se retrouve après pour que je vous montre un autre petit changement qui va suivre. Alors ici, j'ai fini tout mon tour en brides. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est à chaque fois qu'on fait ce premier tour, qu'on a des augmentations. Ça veut dire que notre blouse va continuer à s'agrandir. Là, le but, vu qu'on a déjà agrandi sur le haut, c'est que la blouse reste droite, qu'il n'y ait plus d'augmentation, plus rien. Pour ça, on va changer un petit quelque chose. On va faire deux mailles en l'air. On va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Quatre mailles de séparation. On va passer une, deux, trois, quatre. On va dans la cinquième, on fait une maille serrée. Et dans la sixième, on fait une maille serrée. Une, deux, trois, quatre. On passe une, deux, trois, quatre. On va dans la cinq, on fait une maille serrée. Et dans la six, on fait une maille serrée. Une, deux, trois, quatre. On passe une, deux, trois, quatre. On va dans la cinq, on fait une maille serrée. Et devant, on fait une maille serrée également. Donc, pour tout ce nouveau tour, on va simplement répéter le même procédé. Alors ici, j'ai fait tout mon tour exactement de la même façon. À ce stade, je vous conseille, comme tout à l'heure, c'est de compter les petits espaces que vous avez. On doit à la fin avoir un chiffre paire de petits espaces. Moi ici, comme on voit, si je termine à cet espace-là, j'ai un chiffre impaire. Donc, ce que je vais simplement faire, ça ne se voit pas. Voilà, je vais faire mes 4 mailles de séparation. 4. Et je vais entrer dans notre première maille serrée, je ferme avec une maille coulée. Donc, ça ne se voit pas, mais j'ai rajouté simplement un espace de plus pour avoir un chiffre paire. Là, on va simplement répéter le tour numéro 3. Donc, on avance avec une maille coulée dans l'espace. On va faire nos 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va rajouter 2 brides pour avoir un groupe de 3. Les 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, même espace, une nouvelle maille serrée. 1, 2, 3, l'espace suivant, on va faire un groupe de 3. 1, 2, 3, mailles serrées dans le même espace. Donc là, vous avez compris qu'on ne fait que répéter le tour numéro 3. Vous allez répéter à partir de maintenant jusqu'au tour des points pouf. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas, je vous promets. Parce que le tour numéro 1, on bride, c'est la dernière fois qu'on l'a fait. Chaque fois qu'on fait ce tour-là, on fait des augmentations. Le but n'est plus d'en faire. Donc à partir de maintenant ici, pour celui-là, vous allez répéter tous les procédés. Donc là, on s'est arrêté au 3. On va répéter le 4, finir le 3. 4, 5, 6. Et on va s'arrêter donc au tour, on va faire les points pouf. Là, je vais vous montrer quand on aura fini le point pouf, comment reprendre le tour numéro 1 à répétition. Sauf qu'il va changer parce qu'on ne veut plus d'augmentation. Donc à partir de maintenant, on a fait 1, 2, 3. Vous allez répéter les tours qu'on a déjà fait ensemble jusqu'au dernier tour du point pouf. Alors ici, j'ai terminé tout mon tour exactement de la même façon. Donc je me retrouve au tour du point pouf. A partir de maintenant, chaque nouveau tour, on va s'arrêter au point pouf. Et à chaque nouveau tour, on va démarrer avec le tour qui va suivre maintenant. Comme je vous ai dit, quand on faisait les brides, à chaque fois, on avait des augmentations. Le but maintenant, on ne veut plus d'augmentation, on veut que ça aille bien tout droit. Donc chaque fois, vous allez répéter jusqu'au point pouf. Et si vous voulez reprendre de nouveau d'autres motifs, on va recommencer. Ce qui qu'on va commencer ici, c'est comme le tour numéro 2. Donc on ne va plus faire le tour numéro 1. On va simplement changer un petit peu le tour numéro 2. Donc pour ça, on va aller ici avec une maille coulée. qui sépare les deux points pouf. On va faire deux mailles en l'air. Ici, au haut de notre point pouf, on fait une maille serrée. On va faire cinq mailles de séparation. On va passer un espace, un point pouf, un deuxième espace. On va dans le deuxième point pouf ici, on fait une maille serrée. Devant, on fait également une deuxième maille serrée. On va refaire les cinq mailles de séparation. Ici, dans l'espace qui sépare les deux premiers, on fait une maille serrée. Dans le point pouf, devant, on fait une maille serrée. Cinq mailles de séparation. On passe un, on va dans le deuxième point pouf ici. On fait une maille serrée. Devant, on fait également une maille serrée. Cinq mailles de séparation. On va directement dans l'espace qui sépare les deux, on fait une maille serrée. Dans le point pouf, on fait une deuxième maille serrée. Deux, trois, quatre, cinq. On passe un, on va dans le deux avec une maille serrée. Et dans l'espace avec une maille serrée. On recommence. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans l'espace qui sépare les deux premiers, une maille serrée. Dans le pouf, une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. On passe un, on va ici dans le deux. On fait une maille serrée. Et une maille serrée dans l'espace. De nouveau, deux, trois, quatre, cinq. On va dans l'espace qui sépare les deux premiers. Devant, on en fait une. On refait les cinq. On passe un, on va dans la deux. Et une maille serrée également devant. Donc à partir de maintenant, chaque fois que vous allez, vous désirez nouveau motif en entier. On va démarrer, donc après le point pouf, on va démarrer par ce qu'on est en train de faire là. Je vous laisse terminer ce tour, on se retrouve après. Donc ici, pour terminer, j'ai fait mes cinq dernières mailles de séparation. Au tout départ, on avait fait deux mailles en l'air. On rentre dans la deuxième et on ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va reprendre le tour numéro 3. Là, on vient de faire le tour numéro 2 modifié. C'est à chaque fois que vous allez reprendre. Je sais que je me répète, je suis désolée, mais c'est pour que ce soit vraiment bien, j'espère, simple pour tout le monde. On ne va plus refaire le tour de bride. Autrement, on va avoir des augmentations. Chaque fois qu'on aura terminé le tour du point pouf, on va reprendre ce tour-ci. Donc celui qu'on vient de faire, marquez-le. Qui correspond au tour numéro 2, un petit peu modifié pour qu'on puisse adapter. Donc maintenant, on va faire le tour numéro 3. Ensuite, le 4, le 5, le 6 et le 7. Après, on revient à celui-là qui correspond au 2. Donc là, pour refaire le tour numéro 3, ce n'est pas difficile. On l'a déjà fait, donc on rentre avec une maille coulée et on fait 3 mailles en l'air. Il faut notre première bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides pour avoir un groupe de 3. 1, 2, 3. Dans le prochain espace, on fait la maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, la maille serrée. 1, 2, 3. Prochain espace, on refait un groupe de 3. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, 3 brides. Donc, vous avez compris maintenant, pour éviter que la vidéo ne soit plus longue. A partir de maintenant, vous allez donc de nouveau répéter simplement le dernier tour qu'on vient de faire qui correspond au tour numéro 2. Mais exactement de la même façon. Vous allez faire le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Quand vous êtes au point pouf, on reprend le tour numéro 2. Celui combien ? Juste celui d'avant. Et ça, vous allez le répéter sur la longueur totale que vous désirez. C'est vraiment pas compliqué. J'ai même pas besoin de notes ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est assez simple, assez rapide à faire. Juste à bien tenir compte que dès qu'on a répété, terminé le tour du point pouf, on va reprendre ce tour-ci qui est plus adapté pour pouvoir reprendre. Parce que si on recommence avec des brides, on va continuer à élargir notre travail. Donc maintenant, je vous laisse faire le nombre de répétitions que vous voulez pour avoir le motif. Ça, chaque fois, c'est un motif sur la longueur totale que vous désirez. Alors moi ici, j'ai répété le même motif. Une, deux, trois, quatre fois. Pour la longueur que moi, personnellement, je désire. Pour mon tout dernier tour, juste pour que ce soit un petit peu plus serré sur le bas. Je vais simplement faire trois mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Je reviens dans le même espace, je fais une deuxième bride. Espace suivant, je fais également deux brides. Espace suivant, deux brides. Espace suivant, deux brides. Je vais passer directement à l'espace qui sépare les points pouf de l'autre côté. Vous avez compris que pour mon tout dernier tour, je vais tout simplement répéter le même procédé. Dès que j'aurai fait tout mon tour, je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Faire une maille en l'air de plus qui servira de nœud. Et je vais cacher mes fils à l'intérieur. Donc après avoir bien caché et rangé tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Bien entendu, vous pouvez la faire bien plus longue pour avoir une robe de plage. Un petit peu plus court pour faire un top. C'est vraiment à vous d'ajuster à vos envies. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada